Musique 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 Je m'appelle Vincent Carcy, je suis vigneron dans l'IGP Coteau de Glane. J'ai 13 hectares de vignes et à côté j'ai un élevage de vaches limousines. Le cépage principal c'est le merlot, après on a du gamay, on a du ségalin, du malbec et après en blanc donc on a du chenin et du chardonnay. On est sur des sols argile au calcaire, sur un petit coteau face à la vallée de la Dordogne. 100% de la production est unifiée dans la coopérative des vignerons du Haut-Kercy. On est 7 vignerons, 50 hectares de vignes. Mon objectif c'est quand même d'être un petit peu moteur aussi dans notre petite zone de production. Je me suis donc fait certifier HVE il y a 3 ans maintenant. Je m'appelle Grégoire Bobineau, je travaille chez Vitivista, je suis technicien vignes. J'évolue sur le secteur depuis une vingtaine d'années. On accompagne les vignerons du département du Lot dans leur production de raisins. Donc notre groupe 30 000 il est constitué de 13 vignerons. Les thèmes qui ont été choisis dans l'amélioration c'est la baisse de consommation des produits phytosanitaires hors biocontrôle. Et puis un travail aussi sur tout ce qui était activité biologique des sols. Musique Sur les phytos depuis 2008 je m'étais équipé d'un pull V face par face. Je faisais déjà de la réduction de dose. On a voulu être plus précis, plus factuel dans nos observations et puis aussi toutes les mises en œuvre de protection. Ça s'est passé par le déploiement de réseaux de stations matérialisés. On a accroché l'outil d'aide à la décision des citrates. C'est un outil qui est en cours d'évolution porté par l'IFV. On a mis des stations météo donc qui nous mesurent précisément la météo sur notre petit périmètre. L'outil il intègre une problématique localisée, donc une parcelle, un cépage, un stade phénologique, un volume végétatif, un niveau de pression qui est conforté par des observations régulières sur le vignoble. Ça va conforter le vigneron dans son choix de modulation. Les outils stations météo et météo nous annonçaient de la pluie pour ce week-end. Des citrates me disaient que je n'étais plus couvert sur la protection du vignoble. Déjà il faut rentrer la hauteur de feuillage, l'épaisseur de feuillage, donc ça c'est de l'observation. Je fais le tour de mes vignes, je vois celles qui sont le plus poussées. Je rentre ça, mes produits, en lien aussi avec mes techniciens bien sûr toujours. Vous pouvez aller sur telle dose, j'y vais ça la veille, après mon pulvée je le prépare, et puis après j'applique les doses. Les produits que j'ai décidés, et le lendemain quand le traitement est réalisé, je rentre ce que j'ai réalisé. Des citrates me disent jusqu'à le nombre de jours de protection, l'exposition. L'outil en lui-même il est peu onéreux, c'est quelques centaines d'euros. Si on utilise ou qu'on met en œuvre un réseau de stations locales, il faut bien intégrer qu'il y ait un investissement initial dans le réseau, dans les stations, et puis aussi derrière du suivi de la maintenance. On peut imaginer aussi utiliser un réseau dématérialisé. L'intérêt pour les vignerons, c'était d'améliorer leur pratique. Dans le choix et dans le référencement des produits, ça permet de se projeter en fonction des travaux à mettre au vignoble, de la bonne mise en œuvre et le bon cadencement, en fonction des produits utilisés et de la météo à venir, sur ce qui va être fait et mis en œuvre au vignoble. Les OAD, pour moi, c'est vraiment des outils d'aide à la décision. Ça ne remplace pas le cerveau humain, mais ça nous conforte quand même dans nos idées, avec des mesures, des mesures précises. Les conseils, c'est que ça ne remplace pas l'observation au terrain, donc il faut être vigilant. Ça vient bien en appui dans le choix de ces mises en œuvre. Il faut rester quand même maître des opérations qu'on mène. Il ne faut pas avoir d'a priori. C'est quand même relativement simple. Ils ont aussi bien depuis un ordinateur que d'un smartphone. C'est convivial et il y a beaucoup de spontanéité, d'instantanéité dans les informations. Donc il ne faut pas se réfugier derrière le modèle de manière systématique. Donc, restez prudents. Aujourd'hui, les résultats obtenus par le groupe, c'est moins 33% en consommation phyto hors biocontrôle. Initialement, un seul était investi dans la démarche agriculture biologique. Aujourd'hui, 100% d'effectifs sont engagés dans une démarche de certification. Nous sommes aujourd'hui à 7 vignerons bio, 6 engagés en haute valeur environnementale. Les surfaces mises en œuvre au sein du groupe 30 000, c'est 260 hectares environ. Ça s'est traduit, je pense, dans les chiffres par une baisse de 28% des IFT. J'utilise aussi beaucoup plus de biocontrôle, on fait bien plus attention à tout ça. La réduction de dose, c'est pareil. Petit à petit, les pules levées face par face sont arrivées. On prépare l'avenir aussi, on expérimente des nouveaux cépages, des porte-greffes qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir ici. Mais dans un futur aussi, il y aura les cépages résistants. Les vignerons qui constituent aujourd'hui le groupe 30 000 chez Vitivista Carci, c'était déjà des gens qui avaient une démarche volontaire, plus avant-gardiste, soucieux de leur image et puis de l'image de la profession aussi. Et donc c'est vrai que j'étais en demande de l'expérimentation, de la vie, de connaître un petit peu ce qui se fait ailleurs, de chercher toujours à progresser, d'améliorer aussi notre impact sur la biodiversité. Et donc ce groupe 30 000, l'idée m'a beaucoup emballé de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada